Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Nintendoscope où cette fois-ci on va parler de Sonic, on va parler de Shadow, on va parler de Génération mais en attendant le générique n'hésitez pas à liker, clocher et à vous abonner c'est très important pour la survie de la chaîne, je vous dis à tout de suite après le générique Sonic X Shadows Shadows pardon, Pro Shadows Generations annoncée, disponible sur Switch donc là nous allait tomber, visiblement un jeu avec Sonic et Shadow a été annoncé et c'est un jeu de type Sonic Génération, alors si vous vous rappelez bien Sonic Génération, il y avait les anciens Sonic et les nouveaux Sonic et ça c'était plutôt sympa et bien là il y a non seulement les anciens Sonic, il y a aussi le nouveau Sonic et il y a aussi Shadow alors qu'est-ce que c'est que ça veut dire ? on va justement regarder ça, on est là pour ça après tout on est là pour ça donc plus d'une décennie après sa sortie originale, Sonic Génération fait son retour avec un remaster connu sous le nom de Sonic X Shadow Génération, il sera disponible sur Switch cet automne, alors il s'agit visiblement d'un remaster, donc en fait on va reprendre le jeu et on rajoute Shadow cela va en réalité au-delà d'un simple remaster une toute nouvelle campagne sera ajoutée axée sur Shadow The Edge tandis que le jeu principal proposera des visuels améliorés et un nouveau contenu bonus, voici une, bah voici alors qu'est-ce qu'il disait, voici voici la perche officielle alors c'est pas du tout cette image, la perche officielle je sais pas ce qu'il se passe sur les pubs de jeux mobiles, il va falloir qu'on parle de ça un jour des pubs de jeux mobiles parce que je comprends pas Shadow The Edge et de retour avec classique et moderne Sonic dans Sonic X Shadow Génération, une toute nouvelle collection proposant deux expériences uniques incarnés Shadow The Edge dans une toute nouvelle campagne narrative, mettant en vedette des pouvoirs et des capacités inédites qui prouvent pourquoi il est connu comme la forme de vie ultime on retrouve ici dessous le premier trailer de Sonic X Cross Génération, et bien on va Sonic Cross Shadow Génération, c'est un peu compliqué à dire, on va regarder ce que ça donne effectivement ça ressemble beaucoup à Sonic donc on passe à la fois d'une vue 2D à une vue 3D voilà, donc là on est un peu à la Sonic Adventure là sur le Green Hill etc donc là pour l'instant on est en terrain connu pour l'instant on a Sonic classique ce qu'on attend dans ce week la nouvelle est bonne d'ailleurs Sonic Generation c'est pas mal là Shadow arrive mais que se passe-t-il ? il est pas content c'est un peu le Vegeta du jeu quelque part c'est normal c'est pas mal après j'ai filmé et voilà une toute nouvelle campagne où on incarne Shadow alors il y a fort apparemment qu'il y a une technique scénaristique alors pour tout de vous avouer je l'avais pas fait à l'époque le Sonic Generation et je crois qu'il n'était pas disponible hors PlayStation et d'autres et je crois pas que j'avais vu ce console la prime sinon c'est que celui les équipements mais je crois qu'il était bien de justement lier les anciens Sonic et les nouveaux donc Sonic Cross Shadow Generation de Sega bon voilà c'est ce qu'on pouvait s'attendre d'un jeu Sonic Cross Shadow c'est la première fois que l'expérience principale de Sonic Generation se déroulera sur une plateforme de Nintendo bah voilà donc ça répond bien à ce que j'ai dit Dimmes a créé une version différente pour 3DS était plutôt un jeu de plateforme de 2D à défilement latéral et en fait ce n'est pas la seule nouvelle il y a une petite surprise qu'on apprend donc sur et bien sur Nintendo Everything puisqu'il y avait cette news mais il y a aussi Sega qui a communiqué autre chose les superstars de Sonic reçoivent un costume d'ombre alors ça c'est une traduction approximative en gros les personnages de Superstars de Sonic Superstars vont recevoir un costume de Shadow voilà alors on a toujours cette pub mobile qui est magnifique petit bonus pour les fans Sega a annoncé qu'un costume Shadow serait disponible dans Sonic Superstars celui-ci sera mis en ligne le 15 février 2024 le costume peut être équipé lorsque vous jouez en mode histoire Sega devrait le distribuer via une mise à jour gratuite à sa sortie ça c'est plutôt sympa voilà c'est à dire qu'on a juste à télécharger on a un costume de Shadow ça aurait été bien d'avoir le nouveau personnage mais on va pas bouder son plaisir à mon avis ça va être un skin de Sonic j'imagine qui sera noir et pourquoi pas noter que Sega n'a pas réellement fourni un aperçu du costume nous mettrons à jour cet article si des images si des images arrivent Sega propose le costume comme moyen de célébrer la génération les générations Sonic cross Shadow qui viennent d'être révélées le remaster comprend une toute nouvelle histoire mettant en vedette Shadow the Hedgehog au cas où vous l'auriez manqué à retrouver l'article etc moi je vous ai tout condensé d'un coup au moins comme ça et on fait le petit packaging emballé c'est pesé ma bonne dame et voilà et bien n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez des jeux Sonic et est-ce que pour vous c'est une bonne chose est-ce que ça sent le réchauffer est-ce que ça vous dit alors c'est vrai que les consoles Nintendo ne l'avaient pas eu donc ça fait une bonne ça fait une petite exclue quand même pour la Switch plutôt sympathique il faut voir après à quel prix sera proposé etc donc si ça vous plaît n'hésitez pas à le mettre en commentaire et aussi vous pouvez liker partager vous abonner puisque ça aide la chaîne ou sinon vous pouvez aussi acheter nos livres sur ecreuringware.fr le site que tu préfères et voilà moi je vous dis donc à très bientôt pour un prochain Nintendoscope ah oui j'ai pas dit il faut que je dise les appels à l'action à la fin et bien vous retrouvez des Nintendoscopes mini plus petits sur Instagram en Reels sur TikTok et en YouTube Shorts voilà c'est à peu près tout en attendant n'hésitez pas mettez des commentaires liker enfin franchement interagissez comme ça ça va booster la chaîne et ça ça fait plaisir et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau Nintendoscope ah oui mais en plus j'ai pas fait le bon truc c'est n'importe quoi cette fin allez ciao et moi j'ai pas fait le bon truc Sous-titrage FR ?